Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, ce matin encore nous sommes dans la joie, n'est-ce pas ? Ce matin nous réalisons la grâce que nous avons. Pas seulement la grâce de respirer, c'est une grâce bien sûr de respirer, mais surtout, surtout, Jésus a dit, il a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas que les démons vous soient soumis, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans les cieux. Alors nous bénissons Dieu pour la grâce de respirer, la grâce de pouvoir voir la lumière de ce jour, mais plus encore nous bénissons Dieu pour le salut. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'année. Bien-aimés, vous savez parfois, comme ça a été dit tout à l'heure, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a toutes sortes de vents contraires, il y a toutes sortes de blocages, toutes sortes de montagnes, toutes sortes d'oppression, toutes sortes de pressions, mais vous savez, il y a une chose en tout cas, un de mes secrets c'est quoi ? Face à toutes les pressions, un de mes secrets c'est de me poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui compte ? Qu'est-ce qui compte ? La seule chose qui compte en vérité, c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Peut-être qu'on te menace de te mettre dehors de ta maison, peut-être qu'on te menace de te licencier, peut-être qu'on menace même de fermer ton entreprise, peut-être même qu'on te menace, ton conjoint te menace de divorcer, mais tout ça là, c'est vrai, il faut régler tous ces problèmes, mais il y a une chose, mon ami, il y a une chose, 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 au milieu du puits, au milieu de la vallée, il y a une chose, demande, est-ce que ton nom est encore inscrit dans le livre de vie ? Si ton nom est encore inscrit dans le livre de vie, c'est-à-dire que tu n'as pas lâché la main du Seigneur, mon ami, alors tu as tout, alors tu as tout, alors tu as tout. Amen. Parce que Jésus a dit, Jésus a dit, à quoi ça sert, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, d'être le meilleur vendeur, d'avoir la plus grande entreprise internationale, de faire des profits, des bénéfices les plus importants, être riche, avoir des milliards et des milliards, avoir des îles privées dans le monde entier, à quoi sert pour un homme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme ? Ça veut dire que gagner son âme, avoir son âme sauvée, est supérieur à tout ce que le monde peut nous donner. donner. Oui. Et même si tu devais tout perdre, tant que tu ne perds pas ton âme, ça va. Mais par la grâce de Dieu, tu ne perdras pas tout. Au contraire, nous sommes dans la décennie de la... domination par le Saint-Esprit. Alors, acclame le Seigneur, là où tu es. Amen. Amen, amen. Alors, avant de prendre place, nous voulons encore saluer tous nos bien-aimés qui sont dans des campus connectés, toutes les églises connectées. Il y en a à près de plus de 60, je crois, 66. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. On ne peut pas tout citer. Il y en a de partout. Voilà, nous saluons les églises de France. Nous saluons les églises d'Europe. Alléluia. Nous saluons les églises d'Afrique. Au Bénin, au Burundi, au Cameroun, au Gabon, en Guinée, à Madagascar, au Mali même, en RDC, au Togo, en Amérique également, en Amérique, dans la Caraïbe, en Amérique du Nord, au Canada, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et bien entendu, l'église en ligne. On acclame le Seigneur. C'est lui qui nous réunit. C'est une réunion de famille spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous invite à prendre place, non sans avoir salué votre voisin, si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de rentrer dans une salle, passer deux heures et demie à côté d'un voisin, sans même lui adresser la parole. C'est quelque chose que tu dois changer. C'est un comportement que tu dois changer, bien-aimé. Et je te demande de le changer maintenant. Oui, oui, oui. Il y a des gens, ils sont là. Ils sont là, à côté de toi. Tu veux lui dire bonjour, ils ne te regardent même pas. Mais c'est quoi ? Voyons. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, aujourd'hui, comme vous le savez, notre cher pépé, notre pasteur principal, pasteur Evan, et maman Maud, ne sont pas là. Mais ils ne sont pas en train de se reposer. Ils sont en train de faire le ministère que Canis amène. Et ils sont actuellement en République démocratique du Congo pour un séjour entre Lubumbashi, la grande ville du Katanga du Sud, et puis la capitale, Kinshasa, et le Seigneur a commencé des choses extraordinaires là-bas. Et nous croyons que ce n'est que le début. Est-ce qu'on peut déjà rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a commencé à faire et pour ce qu'il va continuer de faire à travers son serviteur, à travers la bouche de son serviteur ? Amen. Amen. Alors vous voyez, ça a été fait, c'est vrai tout à l'heure, mais bien aimé, franchement, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas continuer sans s'arrêter véritablement pour rendre grâce à Dieu pour la merveilleuse semaine, les merveilleuses soirées de prière que nous avons eues pendant cette semaine, la prière d'enfantement, de la gloire de Dieu dans ta vie. Nous étions, la plupart des églises ICC, la plupart d'entre nous, connectés à ce que le Seigneur était en train de faire, pas à Brazzaville, mais à partir de Brazzaville et puis ça nous a touchés jusque nous tous où nous sommes dans les différents lieux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait et pour la vie, la vie de son serviteur, notre pasteur, il est à Brazzaville. Amen. Non, vraiment, ton acclamation, je crois, n'est pas à la hauteur de mon récit. Il y a eu tellement tellement de grâces qui ont été libérées et tellement de témoignages qui sont en train d'arriver depuis cette semaine. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Vous voyez, il y a une chose qu'il faut comprendre, il y a une chose qui est très importante, c'est que chacun de nous, nous devons respecter ce que j'appelle le cycle de l'exaucement. Dis avec moi le cycle de l'exaucement. Oui, le cycle de l'exaucement, c'est quoi ? Le cycle de l'exaucement, vous voyez, Jésus a dit, il a dit dans Luc chapitre 8 au verset 39 au démoniaque de Gadara, il lui dit retourne, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Tout ce que Dieu t'a fait, raconte-le. La Bible dit qu'il s'en alla et il publia par toute la ville, il publia tout ce que Jésus avait fait pour lui. Vous voyez, quand je parle du cycle de l'exaucement, je parle d'un cycle qui comporte, en fait, il y a quatre étapes dedans, dis avec moi quatre étapes. Ce n'est pas mon message, mais c'est un message. Amen. Non, tu dois comprendre, le cycle de l'exaucement. Le cycle de l'exaucement commence par quoi ? Il commence par la prière, il commence par des requêtes, il commence par une demande que tu fais à Dieu, il commence par des supplications. Tu demandes à Dieu, tu pries à Dieu, tu t'attends à Dieu. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, Dieu répond, que quelqu'un lui amène. Si ta demande est conforme à la volonté de Dieu, si ta demande est conforme à ce que Dieu a dit dans sa parole qu'il allait faire, alors Dieu n'a pas d'autre choix que de t'exaucer. Amen. Mais dis merci Seigneur. Dieu n'a pas d'autre choix que de t'exaucer. Ça, c'est la deuxième étape. Mais maintenant, quand tu as été exaucé, ce n'est pas fini. Il y a encore deux étapes. Mais oui, tu as eu ta guérison, tu as eu ta libération, c'est très bien, mais il reste encore deux étapes dans le cycle de l'exaucer. Tu as prié, ensuite tu as été exaucé. La troisième chose, tu dois rendre grâce. Tu dois rendre des actions de grâce. Bon, ça, je sais que tu sais. Mais pour boucler la boucle, il y a une quatrième étape et la quatrième étape, c'est quoi ? Tu dois témoigner. Oh, toi, mène est bizarre. Non, tu dois témoigner. Tu dois témoigner. J'ai l'habitude de dire que l'exaucement, il est pour toi. L'exaucement, il est pour toi. Jésus a dit au démoniaque de Gadara, bon, je dis le démoniaque de Gadara, mais il n'était plus démoniaque quand il lui a dit. Au libéré de Gadara, quand il a parlé au libéré, oui, il était libéré de Gadara, il lui a dit, va et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il a fait à qui ? À toi. C'était personnel. Tu as reçu une visitation divine personnelle et maintenant, tu dois, tu dois, ça c'est pour toi, l'exaucement, l'accomplissement, il est pour toi, mais maintenant, tu dois nous donner le témoignage. Le témoignage, il n'est pas pour toi. Le témoignage, il est pour nous. Le témoignage, il est pour les autres. Ta libération, il est pour toi. Ton exaucement, il est pour toi. Ton accomplissement, il est pour toi. Mais le témoignage, il n'est pas pour toi. Je dis le témoignage, il n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit de garder un témoignage. Tu n'as pas le droit Le témoignage est une arme. Le témoignage est une arme. Et ne crois pas qu'il y a de petits témoignages. Il y a des témoignages, c'est tout. On n'a pas dit de petits témoignages. On a dit, il a été dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pas de la parole de leur grand témoignage. Non, de leur témoignage. Que tu trouves ton témoignage petit, moyen, grand, très grand, peu importe. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Et quelqu'un qui va entendre, qui est peut-être dans la même situation, il va réaliser que Dieu est capable de le délivrer aussi parce qu'il t'a délivré toi et parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Témoigne. Acclame le Seigneur. Donc, n'oublie jamais. Voilà. C'est un message dans le message. N'oublie jamais le cycle de l'exhaustement. Tu demandes à Dieu, ensuite Dieu t'exhauste. Quand il t'a exhausté, tu rends grâce et tu témoignes. Voilà. Et tu boucles la boucle. Et quand tu as fait ça, tu peux repartir dans un autre cycle. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu vois la gloire de Dieu au quotidien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alors, bien aimé, ce matin, nous voulons, vous voyez, nous voulons, nous sommes toujours, nous sommes toujours dans cette grande thématique dans laquelle le Seigneur est en train de nous amener, de nous conduire et de nous faire grandir à travers ça. Dans cette thématique de briller. Dis avec moi, je brille. Je brille. Je brille par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans cette thématique. Les semaines passées, notre pasteur nous a parlé des forteresses. Il a parlé des forteresses. Comment les forteresses viennent pour limiter, pour nous limiter, pour mettre en nous des murs, des limitations invisibles qui bloquent notre vie et qui nous empêchent, en fait, de briller de l'éclat de la gloire de Dieu. Et donc, il, rappelez-vous, il avait beaucoup de choses à dire, mais il a donné une partie et je lui laisse le soin de terminer tellement c'est profond, tellement, voilà, tellement c'est profond. Il va continuer quand il reviendra et on sera béni. Que quelqu'un dise. Amen. Amen. Mais donc aujourd'hui, pour ma part et par la grâce de Dieu, je vais donc toujours rester dans cette thématique de briller et je vais aborder un point, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Dans cette thématique de briller, je crois que chacun de nous, chacun de nous doit comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Dis Amen et puis on y va. Alléluia. Parce que, on dit brille, on chante même, je brille, je brille, je suis la lumière du monde, je brille, tout ça. C'est très bien, c'est pas mauvais, c'est très 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 bien. Mais on doit comprendre parce que briller, ok, briller, pourquoi ? Et briller, comment ? Parce qu'en vérité, il y a plusieurs manières de briller. Il y a plusieurs manières de briller. Et aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière nous devons briller. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Voici comment ta lumière doit briller ». Amen. Voici comment ta lumière doit briller. Que quelqu'un dise Amen. Ah oui, oui, oui. Et pour ce faire, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, on va aller au chapitre 5 et on va prendre le verset 14 jusqu'au verset 16 parce que dans ce passage, dans ces trois versets, Jésus est en train de nous expliquer comment nous devons briller. Il nous explique comment. Alors on va d'abord le lire avec la version lui seconde et ensuite, on lira avec la version du semeur. Et si vous le permettez, c'est une, en tout cas, c'est une technique que j'utilise souvent quand je médite la parole, quand j'étudie la parole. C'est-à-dire que je prends plusieurs versions, plusieurs versions de la Bible, des traductions, des versions différentes et je mélange, je mélange ces versions. C'est la même parole de Dieu que quelqu'un dise Amen. C'est la même parole de Dieu, mais il y a des versions qui mettent en relief certaines choses, d'autres qui mettent en relief d'autres choses. Donc quand tu fais une compilation, ça donne un repas excellent. Donc Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16 avec la version lui seconde, Jésus parle à ses disciples et il dit ceci, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous parle à nous, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, Jésus dit que votre lumière luise ainsi, c'est-à-dire c'est comme ça que votre lumière doit briller. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que quelqu'un dise Amen. Maintenant nous allons prendre la version de la Bible du Sommeur, toujours le même texte, c'est la même base biblique, c'est la même base grecque, mais la version du Sommeur va employer d'autres mots et ça va aussi nous aider. Donc Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller. Jésus est en train de dire « C'est de cette manière-là que notre lumière doit briller. C'est ainsi donc que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Alléluia. Pouvons-nous acclamer la parole de Dieu. Merci Seigneur. Donc maintenant, nous allons reprendre ce texte. On est vraiment dans la Bible. On est dans la Bible. Nous allons reprendre ce texte avec la version augmentée, la version mélange, se meurt et lui second. Ok ? On y va ? Bon, je ne sais pas si à la régie vous avez, je vous ai envoyé, non ? Normalement vous avez tout. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16, la version mélangée, amplifiée, augmentée. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Elle n'échappe pas au regard. Il en est même d'une lampe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Au contraire, on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Amen. Alors, ça c'est la version augmentée. Alors, bien aimé, que voyons-nous ici ? Jésus, notre Seigneur, est en train de nous révéler quelque chose. Il est en train de nous révéler. Il parle de briller. Il nous demande de briller. Mais il est en train de nous révéler clairement quel est le but. C'est quoi le but ? Est-ce que c'est briller pour briller ? Est-ce que c'est briller pour pouvoir chanter ? Est-ce que c'est briller pour dire « je brille » ? Est-ce que c'est briller pour dire « nous brillons » ? Non. Jésus est en train d'expliquer pourquoi tu dois briller. Pourquoi je dois briller ? Pourquoi ta voisine et ton voisin doivent également briller ? Pourquoi nous devons briller ensemble ? Il explique clairement le but. Et il faut comprendre le but que quelqu'un lui amène. On enseigne sur comment briller, mais il faut comprendre quel est l'objectif. Quel est le but ? C'est quoi le but ? Et Jésus nous révèle le but. Il nous donne le pourquoi. Pourquoi est-ce que nous devons tout faire pour briller ? Au verset 16, il dit « c'est ainsi que votre lumière doit briller ». Donc il y a une manière. C'est ainsi que votre lumière doit briller afin. Afin, ça veut dire que maintenant il est en train de donner le but. Pourquoi est-ce que tu dois briller ? Regarde. Le but c'est quoi ? Afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père Céleste. C'est ça le but. Oh, quelqu'un est déçu on dirait. Non, frère, c'est ça le but. Non, parce que les gens croyaient que le but c'était « je vais briller pour être le PDG ». Je vais briller pour être le chef. Je vais briller pour dominer. Je vais briller pour être le premier. Je vais briller pour… Tout ça là, tout ça là, c'est pas le but. C'est pas le but. C'est un moyen. Briller est un moyen pour atteindre le but que quelqu'un les amène. Mais le but, tu dois le comprendre. Le but, tu dois en être conscient. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est que les hommes, les hommes, c'est-à-dire les personnes qui sont exposées à toi, les personnes qui sont dans ton milieu, les personnes qui te voient, les personnes qui te côtoient, les personnes qui entendent parler de toi puissent voir tes bonnes œuvres. C'est ça le but. Qu'ils puissent voir tes bonnes œuvres et qu'ils puissent en attribuer la gloire à Dieu le Père. C'est ça le but. Hein oui ? Le but, c'est pas que tu aies la plus grande maison dans ton quartier. Le but, c'est pas que tu aies la plus belle voiture dans ton quartier. Ça, c'est pas le but. C'est pas le but. Ça peut être un moyen dans certains cas, mais c'est pas le but. Que quelqu'un les amène. Le but est clair. Tu ne dois pas briller juste pour briller. Il y a une raison. Le but ultime de tout cela, c'est que tous, tous les hommes, tous les hommes, on dit bien tous les hommes, c'est pas toi qui vas briller devant tous les hommes. Il y a plusieurs milliards de personnes sur la terre. Tu ne vas pas briller devant tous les hommes, mais tu vas briller devant les personnes qui sont dans ton cercle à toi, là où Dieu t'a positionné. Et si ton voisin fait de même, si ta voisine fait de même, si ton voisin, trois rangées derrière, fait de même, si ton voisin, deux rangées devant, fait de même, si ton voisin, là où tu es dans ton salon, fait de même, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, tous les hommes vont être exposés à des œuvres inspirées de Dieu et qui vont attribuer à notre Père Céleste. Alléluia. Et c'est ainsi qu'on va toucher tous les hommes. C'est ça la volonté de Dieu. Oui, le but, c'est que tous les hommes reconnaissent que Dieu est réel, qu'ils reconnaissent que Dieu est réel, qu'ils reconnaissent aussi qu'il est l'auteur, qu'il est le commanditaire de toutes les bonnes œuvres qui sortent et qui sortiront de nos vies. Amen. C'est ça. C'est ça. Et sachant ça, qu'ils donnent gloire à Dieu, qu'ils donnent gloire à Dieu pour tout, qu'ils donnent gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est à nous, je vais le dire autrement, c'est à nous de rendre Dieu visible. En fait, c'est ça que Jésus est en train de dire. Rendez Dieu visible. Brillez pour rendre Dieu visible. C'est ça. C'est ça. C'est à nous de rendre Dieu visible. C'est à nous de rendre Dieu réel. Exactement comme Jésus lui-même l'a fait avant nous. Jésus est venu et il a rendu Dieu réel. Il a rendu Dieu visible. Les disciples, à un moment donné, Philippe lui pose une question. Jean, chapitre 14, verset 8. Jean, chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Philippe dit à Jésus, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Voilà des hommes qui sont avec Jésus depuis des mois, depuis des années. Ils sont avec lui depuis un moment. Et ils posent une question. En fait, ils posent la question, mais ça veut dire qu'ils avaient cette question depuis longtemps. Et ils posent la question, ils ont le courage de poser la question. Lui, il pose la question, mais quand il pose la question, il ne dit pas, montre-moi le Père. Il dit, montre-nous le Père. Ça veut dire que tous les autres aussi se posaient cette question. Donc il dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Il est en train de dire, Seigneur Jésus, montre-nous Dieu. Nous, on veut voir Dieu. Montre-nous Dieu. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas, verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dis avec moi, les œuvres. Les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et quand il dit ça, Jésus regarde le visage de Philippe, des disciples, et puis il voit leur scepticisme. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, croyez du moins à cause des œuvres. Est-ce que quelqu'un comprend ? Il dit, il dit, mais je suis avec vous depuis un moment. Il dit, mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Amen. Quand vous me voyez, vous voyez le Père. Parce que ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Je le dis parce que c'est le Père qui le dit à travers moi. Je dis ce que le Père me dit. Et les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais c'est lui qui fait les œuvres. Vous comprenez ? Vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Philippe qui regarde. Pierre qui regarde. Jésus dit, bon, écoutez, ok, ok. Alors, au moins, croyez à cause des œuvres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les œuvres que Jésus fait, les œuvres que Jésus a faites au milieu de disciples, ces œuvres-là montrent le Père. Elles prouvent l'existence du Père. Elles prouvent la réalité du Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un me suit ou pas ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Jésus insiste. Il est en train de parler des œuvres. Il est en train de dire que les œuvres, les bonnes œuvres que nous faisons et que nous allons faire encore plus à partir de maintenant, ces œuvres-là, inspirées du Saint-Esprit, elles vont rendre Dieu visible. Même s'il ne croit pas, c'est ça qu'il est en train de dire, en fait, même s'il ne croit pas à ta parole, si tu dis Dieu existe, Dieu est vivant, même s'il ne te croit pas, quand tu parles, les œuvres qui vont sortir de toi, ils seront obligés de croire que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Hallelujah. Et vous remarquez que Jésus, Jésus insiste, Jésus insiste sur les œuvres. Il insiste sur les œuvres. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut briller. Tu brilles, tu multiplies les œuvres, afin que les hommes voient tes œuvres, qu'ils en attribuent la gloire à Dieu, qu'ils glorifient le Père Céleste. Donc il y a une importance, il y a l'importance des œuvres. Et bien aimé, je vais vous poser une question. N'avez-vous pas remarqué, la plupart du temps, la plupart du temps, lorsque vous discutez avec des incroyants, avec des païens, la plupart du temps, lorsque vous leur parlez du Seigneur, lorsque vous leur parlez de l'existence de Dieu, vous leur parlez que Dieu est réel, que Dieu est réel, que vous avez donné votre vie au Seigneur, qu'il a transformé votre vie, la plupart des incroyants, vous êtes d'accord avec moi, la plupart du temps, ils demandent, ils nous demandent toujours, souvent en tout cas, ils disent, mais prouve-moi que Dieu existe. C'est ça qu'ils disent, mais prouve-moi que Dieu existe. Et ils enchaînent en disant, si Dieu existait, regardez ce qu'ils disent, si Dieu existait, alors pourquoi y a-t-il autant de misère sur terre ? Pourquoi y a-t-il autant de souffrance sur terre ? Pourquoi y a-t-il autant de guerre ? Pourquoi y a-t-il autant d'injustice ? Ce n'est pas les questions qu'ils posent ? Non, franchement, ce n'est pas les questions qu'ils posent ? C'est ça. Beaucoup ont beaucoup d'arguments. Mais une chose qui est commune à tous, c'est ça. C'est qu'ils disent, mais si Dieu existe, alors pourquoi est-ce que, s'il existe vraiment, pourquoi y a-t-il autant de misère ? Pourquoi y a-t-il autant de haine ? Pourquoi y a-t-il autant d'injustice ? Pourquoi y a-t-il autant de guerre ? Pourquoi y a-t-il autant de souffrance ? Lorsqu'on voit la souffrance des peuples, lorsqu'on voit la souffrance des gens, Dieu ne peut pas exister. Si Dieu existait, les gens ne pouvaient pas souffrir comme ça. C'est ça qu'ils se disent. C'est ça qu'ils disent. Quelqu'un me suit ou pas ? C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Et on ne peut pas, on peut les comprendre, n'est-ce pas ? Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde dans le monde, on ne voit que des mauvaises choses. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Enfin, pas que des mauvaises choses. Toi, tu es là. Voilà. Mais on voit beaucoup de mauvaises choses. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de gens jugent l'existence de Dieu ou pas. Ils considèrent l'existence de Dieu ou pas en fonction des œuvres qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils voient, en fonction de ce qu'ils observent autour d'eux, en fonction de ce qu'ils voient dans le monde. Quelqu'un me suit ? Or, ce qu'ils voient ne les convainc pas que Dieu existe. Parce que lorsqu'ils allument la télé pour regarder des reportages, pour regarder des documentaires, pour regarder les journaux télévisés, c'est seulement la plupart du temps, c'est que des mauvaises nouvelles. C'est que des mauvaises nouvelles. Explosions par ici. Calamités par là. Ici, c'est des ouragans qui ont des tremblements de terre. Ici, c'est ceci. Ici, c'est là. Ici, il y a déclenchement de guerre. Ici, le virus gagne du terrain. Ici, c'est des problèmes sociaux qui engendrent des problèmes de délinquance et des prisons qui sont bondées. C'est ça qu'ils voient. Ouvre la télé, tu vas voir. C'est ça qu'ils voient. Et bien aimé, on ne peut pas leur reprocher ça. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ah oui, oui. Dis Amen. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est-à-dire, l'homme considère ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur, c'est vrai. Mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et ce qui frappe les yeux du monde, c'est la misère, c'est l'injustice, c'est la souffrance, c'est les guerres et les bruits de guerre. Si tu suis, dis-moi Amen. Et c'est compréhensible. Pourquoi c'est compréhensible ? Parce qu'il est dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Or, le malin travaille. Et lorsqu'on dit travail, lorsqu'on parle de travail, on parle d'œuvre. Donc, tu comprends, tu dois comprendre, nous devons comprendre que ce qui voit, ce que les gens voient et qui leur fait penser que Dieu n'existe pas, en fait, c'est parce que le monde entier est sous l'empire, la puissance du malin et que le malin travaille. Et lorsqu'il travaille, il produit des œuvres. Quelles œuvres ? Les mauvaises œuvres. Des œuvres qui font que les gens ne croient pas en l'existence de Dieu. Est-ce que tu me suis ? En fait, tu es en train de comprendre, n'est-ce pas, bien-aimé ? Tu es en train de comprendre que Jésus est en train de nous dire qu'il faut changer la tendance. Il faut changer la tendance. C'est-à-dire, il faut multiplier. Comment on change la tendance ? En multipliant les bonnes œuvres. Parce que quand ils voient les mauvaises œuvres, ils disent, Dieu n'existe pas. Mais lorsqu'ils vont voir, par la grâce de Dieu, une multiplication d'hommes et de femmes remplis de l'esprit, revêtus de l'esprit, qui vont multiplier les œuvres que le Seigneur leur demande de faire, ils vont commencer à voir, à entrevoir la réalité de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu comprends ? C'est un combat d'œuvres. C'est un combat d'œuvres. Il y a les paroles, c'est vrai, mais c'est des œuvres. Il y a beaucoup d'œuvres des ténèbres qui remplissent la terre. Il faut que les œuvres des enfants de Dieu se multiplient, se multiplient en nombre et se multiplient dans divers lieux pour que la tendance change, pour que la tendance change, afin, comme a dit Jésus, que les hommes voient nos œuvres et qu'ils réalisent que ces œuvres-là ne peuvent venir que de l'existence d'un Dieu réel et qu'ils en attribuent donc la gloire au Père. C'est-à-dire que les hommes qui ne croient pas en Dieu, voyant les œuvres que nous faisons, vont réaliser que non. Dieu existe. Dieu existe. C'est sûr et certain, Dieu existe. Parce qu'on ne peut pas voir ça, 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 ça si Dieu n'existe pas. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors nous savons que nous devons détruire les œuvres du diable, n'est-ce pas ? Oui ou non, tu sais ça ? Il me dit que le Fils, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc ça, on doit le faire. Amen. Parce qu'il y a deux manières, il y a deux manières de réduire les œuvres du diable et d'augmenter les œuvres de Dieu. Il y a deux manières de les réduire. Comment tu les réduis ? Tu détruis les œuvres. Tu détruis les œuvres des ténèbres. C'est ce qu'on a fait cette semaine. C'est ce qu'on a fait pendant les trois veillées que nous avons eues il y a quelques semaines. On était en train de détruire les œuvres du diable déjà dans nos vies. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Mais quand elles sont détruites dans ta vie, il faut continuer à les détruire aussi dans la vie des autres. Amen. Donc, il faut détruire. C'est vrai, il faut détruire. Et le Seigneur nous a donné le pouvoir de détruire. À Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 10, il dit, « Regarde, Jérémie, regarde. » Et c'est une parole prophétique qui s'adresse aussi à nous. Il dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. » Que quelqu'un dise Amen. Oui, oui. Ma sœur, tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, « Ne regarde pas mon maquillage et à comment je suis habillé. Je détruis les œuvres des ténèbres. » Dis-lui ça. Non, 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 dis-lui ça. Non, non, parce que tu vois comment mes ongles sont bien faits, comment je suis bien maquillé, bien un truc là. Mais moi, je détruis les œuvres des ténèbres. Alléluia. Il nous a donné ce pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de le faire. Mais ça ne suffit pas. Dis avec moi, ça ne suffit pas. On détruit les œuvres des ténèbres, c'est vrai. Jésus a détruit les œuvres des ténèbres, c'est vrai. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'en même temps, il a fait aussi d'innombrables œuvres qui venaient de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous sommes la lumière du monde. Et Jésus voulait que ses disciples soient conscients de cela. Donc, pour continuer, bien aimé, ce texte de Matthieu, chapitre 5, versets 14, 15 et 16, il nous révèle ici au moins deux grandes, en tout cas, il y a deux points particuliers, deux grandes choses fondamentales. Dis avec moi deux choses. Deux choses. Deux choses fondamentales. D'abord, d'abord, ce texte nous montre ce que Dieu veut faire. Et là, on est maintenant en train de rentrer dans comment est-ce que tu dois briller, mon frère, ma sœur. Il nous révèle ce que Dieu veut faire. Dans ce texte, Jésus nous parle de ce que Dieu veut faire. Et il y a deux choses en particulière que Dieu veut faire. La première chose, c'est quoi ? Suis-moi bien. La première chose, c'est que Dieu, Jésus, dans son exemple, qu'est-ce qu'il fait ? Dans son explication, il prend l'exemple d'une lampe. Oui ou non ? Oui ou non ? Il prend l'exemple d'une lampe. Donc, on doit comprendre ce texte à la lumière de ce qu'est une lampe. Donc, Dieu veut allumer. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la cacher. Donc, Dieu veut allumer. La lampe, en fait, représente ta vie. La lampe représente ma vie. La lampe nous représente. Et Jésus dit, il dit qu'on allume, on allume une lampe pour la positionner. Mais la première chose, c'est qu'on allume. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire ? Dieu veut t'embraser. Est-ce que tu me suis ? Dieu veut t'embraser. Dieu veut t'allumer. Dieu veut allumer, embraser la lampe que tu es. Amen. Là, il dit que notre Dieu est un feu dévorant. Lorsqu'il vient à ton contact, toi aussi, tu deviens un feu. Dieu veut t'embraser. Amen. Parce qu'il dit, comment ça se passe ? Il a dit, voici comment vous devez briller. La première étape, il parle d'allumer la lampe. Il parle d'allumer la lampe. Allumer la lampe. C'est embraser la lampe. C'est mettre le feu à la lampe. Le feu à la lampe. Que quelqu'un dise Amen. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. Les disciples étaient sauvés. Quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient sauvés. Mais quand ils étaient sauvés, la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu pour eux. Et Jésus leur a dit de rester à Jérusalem, de prier et de demander l'embrasement du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Puisqu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. À chapitre 2, verset 3, et la Bible dit que des langues semblables à des langues de... de... de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est-à-dire que là, ce jour-là, Dieu les a embrasés. Est-ce que quelqu'un me suit ? Dieu les a embrasés. Il les a embrasés. Tant que tu n'es pas embrasé, tant que la lampe que tu es, la lampe que tu représentes n'est pas embrasée par Dieu, embrasée par le Saint-Esprit, tu ne pourras pas briller comme tu dois briller. Est-ce que quelqu'un me suit ? Non, est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia. Donc c'est la première chose que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut t'embraser. Ou encore, il veut t'allumer. Ou encore, il veut t'activer. Ou encore, il veut te déclencher. Amen. C'est la première chose. La deuxième chose que Dieu veut faire, c'est que Dieu veut nous positionner. C'est ce que Jésus dit dans ce texte. Il dit qu'on allume une lampe, pas pour la cacher, mais on l'allume ensuite pour la placer sur un chandelier. Pour la placer sur un chandelier. Pour la mettre en haut afin qu'elle puisse éclairer les personnes autour d'elle. Donc, Dieu veut t'embraser et ensuite te positionner. Tu veux briller. Tu as chanté pour briller. Tu as chanté, je brille. Tu as dansé, je brille. C'est très bien. Mais tu dois comprendre qu'il y a une manière. Il y a une manière à travers laquelle Dieu veut te faire briller. La première chose, il faut qu'il t'embrase. Il faut qu'il t'embrase. Et ensuite, quand il t'a embrasé, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu va te positionner. Alléluia. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Et rappelez-vous ce que disait le pasteur Sanogo, le pasteur Amod Sanogo pendant la méga conférence. Il disait que vous voyez, il y a une vraie différence entre être la lumière et le sel, la lumière du monde. La lumière est claire. Le sel, lui, il attaque l'ingrédient qu'il doit saler. Quelqu'un me suit, n'est-ce pas ? Et donc, le sel, le sel, il vient, il vient dans la terre parce qu'il dit que nous sommes le sel de la terre. Et le sel, c'est Dieu qui... La lumière est claire. Elle doit éclairer. Ça, c'est sa responsabilité. Mais le sel, en fait, le sel, on le met. On met le sel. On sale une sauce. On sale un plat. Et c'est Dieu qui est en train de saler. Quand Dieu est en train de saler, en fait, il est en train de te placer. Il est en train de te positionner dans un environnement. Il est en train de te positionner dans un domaine. Il est en train de te positionner dans un secteur d'activité, dans une région géographique ou même dans une famille. Que quelqu'un dise à même à ça. Alléluia. Est-ce que tu me suis ? Dieu ne veut pas juste t'élever. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut comprendre. Et j'aimerais qu'on puisse tous comprendre ça. Dieu ne veut pas juste t'élever. Quand on prend une lampe, on l'allume, on veut qu'elle éclaire. Pour qu'une lampe éclaire le maximum de personnes, il faut qu'elle soit le plus haut possible. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Non, c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Vos lampadaires, vous les mettez en haut du plafond ou bien au sol. Si quelqu'un ici met les lampadeurs au sol, on va prier pour toi. On met toujours en haut. On met toujours en haut. Tu comprends ? Alors maintenant, il faut comprendre la pensée de Dieu. En vérité, Dieu ne veut pas t'élever. Dieu veut te positionner. Tu comprends ? Il veut te positionner. Mais il te positionne dans une position élevée. Et je préfère que tu retiennes le fait que Dieu veut te positionner plutôt que Dieu veut t'élever. Parce que quand quelqu'un se dit Dieu veut m'élever, tu vois, l'orgueil peut rentrer facilement. Tu comprends, non ? Dieu veut m'élever. Non. Dieu veut te positionner. Ce n'est pas pareil. Tu vois, non ? Ce n'est pas tout à fait pareil. Te positionner, oui, il va t'élever, mais te positionner, ça te rend humble. Parce que tu comprends que ce n'est pas toi qui te positionne. La lampe ne peut pas se positionner toute seule. Il y a quelqu'un qui prend la lampe et qui la positionne. Amen. Dieu ne veut pas seulement t'élever, il veut te positionner. Amen. Amen. Ah oui, oui, oui. Dieu veut te positionner. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Et Dieu veut le faire avec chacun de nous. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome, j'habite 28 au verset 13. Il dit, des textes que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, où il dit « L'Éternel fera de toi la tête. » Amen. Il fera de toi la tête. Il n'a pas juste dit « Il permettra que tu sois la tête. » Il a dit « C'est Lui qui fera de toi la tête. » C'est-à-dire que c'est Lui qui va te positionner. Si tu me suis, dis-moi Amen et on continue. Alléluia. Amen. Donc deux choses. Dieu veut t'embraser et quand tu es embrasé, Dieu veut te positionner. Donc tu comprends que si tu n'es pas embrasé, si tu ne te laisses pas embraser, si tu ne désires pas être embrasé, si tu n'es pas embrasé par Dieu, il ne va pas te positionner. Ah, tu n'aimes pas ça, hein ? Mais il ne va pas te positionner. Est-ce qu'on va positionner une lampe qui ne veut pas s'allumer ? Non ? Non, honnêtement. Une lampe qui ne veut pas s'allumer, on la positionne ? Mais non. On positionne une lampe qui s'allume. Une lampe qui ne veut pas s'allumer. Une lampe qui ne veut pas le feu de l'esprit. Une lampe qui ne veut pas, qui ne aspire pas, qui ne aspire pas à être embrasé par Dieu, ne sera pas embrasé par Dieu et ne sera pas positionné par Dieu. Ah oui ? Tu dois désirer être embrasé afin de pouvoir être positionné par Dieu. La guerre des étoiles. Dis avec moi la guerre des étoiles. J'ai trop aimé ce titre, la guerre des étoiles. Quand le pasteur en a parlé à la conférence. Mais c'est vraiment ça, c'est la guerre des étoiles. Il y a les étoiles filantes qui sont envoyées par les ténèbres et il y a les étoiles brillantes qui sont allumées et positionnées par Dieu. Il y a une guerre, une guerre d'influence, une guerre des étoiles. Tu n'es pas une étoile filante, tu es une étoile brillante qui va briller encore plus, mois après mois, année après année, une étoile qui va briller et de l'éclat de la gloire de Dieu. Amen. Dans la guerre des étoiles, c'est Dieu, Dieu, Dieu place, Dieu positionne et le diable aussi positionne ses étoiles. Mais sauf que ses étoiles, elles sont comme lui. Elles ne demeurent pas. Parce que Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. donc lui, les étoiles qui se sponsorisent, elles vont avoir le même sort, elles vont tomber. C'est pour ça que ce ne sont pas des étoiles brillantes, ce sont des étoiles filantes. Amen. Alléluia. Bien sûr. Donc, gloire à Dieu. Donc, Dieu positionne ses étoiles et le diable aussi positionne ses étoiles. Voyez ? Donc, il y a plusieurs manières de briller. Tu comprends, n'est-ce pas ? Ben oui, parce qu'il y en a qui vont briller parce que c'est le diable qui va les faire briller et qui va les positionner. Alors, entre parenthèses, comment est-ce qu'il fait ? Comment est-ce que Satan positionne ses sujets ou ses étoiles ? Il les positionne de deux manières. Il les positionne directement. Les personnes que Satan positionne directement, ce sont des personnes qui lui vouent un culte. Des personnes qui confessent Satan. Des adorateurs de Satan. Il y en a des personnes qui sont dans le monde occulte, qui vont utiliser les pouvoirs des démons, des pouvoirs occultes, les pouvoirs des ténèbres pour être positionnés et pour dominer dans la société. Est-ce que tu me suis ? Mais il y a aussi d'autres personnes qui, elles, elles ne vont pas se prosterner directement devant le diable. Elles ne vont pas aller faire des fétiches ou bien aller voir faire des incantations ou aller voir des sorciers. Mais elles vont être positionnées par le diable indirectement. Pourquoi ? Parce qu'elles appliquent consciemment ou inconsciemment, elles appliquent les principes, les valeurs et la culture du royaume des ténèbres. Quelqu'un me suit ou pas ? Et c'est en appliquant ces valeurs, cette culture et ces principes qu'ils vont se frayer par les moyens du diable un chemin, une place dans la société. Est-ce que tu me suis ? Donc ils vont utiliser les valeurs du diable et Satan sponsorise tous ceux qui appliquent ces principes, même s'il ne l'adore pas directement. Mais il les sponsorise. Parce que Jésus a dit un royaume divisé contre lui-même ne peut pas, ne peut pas subsister. Il ne peut pas subsister. Donc il y en a que Satan sponsorise directement parce qu'il adore. Ils font des cultes au diable. Ils font des alliances de sang avec le diable. Comme on a vu lorsque Jésus était dans le désert 40 jours de jeûne et de prière. Et puis le diable vient pour le tenter et la dernière tentation il lui montre, il le montre en haut d'une montagne très élevée et il lui montre tous les royaumes de la terre et l'heure gloire. Et il dit je peux te donner ça si tu te prosternes et si tu m'adores. Mais heureusement Jésus n'a pas adoré le diable. Il a dit tu n'auras qu'un seul Dieu. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens qui se prosternent. Il y a des gens qui se prosternent. Il y a des gens qui donnent leurs descendants qui donnent leur vie qui font des pactes pour pouvoir avoir cette gloire-là c'est-à-dire pour être positionnés. Qui le font sciemment qui le font de manière concrète. ils savent qu'ils parlent à des démons. Et il y a d'autres gens ils ne parlent pas à des démons. Ils ne parlent pas au diable directement mais ils pratiquent les valeurs du diable. Ils avancent ils se positionnent avec les valeurs du diable. Et donc c'est le diable qui les fait monter. C'est le diable qui les fait monter. Pourquoi ? Parce qu'ils appliquent ces principes. Ils appliquent le mensonge. Ils mentent pour pouvoir avoir un poste. Ils appliquent la haine, la vengeance, le mépris, l'orgueil, l'arrogance, la tricherie, la calomnie. Quelqu'un me suit ? Ce sont les valeurs du diable. L'intimidation. Ils veulent intimider. Ils font du chantage. Voyez ? La corruption. Ils font tout ça et parce que ça ce sont les valeurs des ténèbres, et bien les ténèbres les positionnent. Quelqu'un me suit ? Ce n'est pas tout ce qui brille qui brille de l'éclat de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va ? Non, est-ce que ça va ? Donc je reviens. Deux choses particulières que ce texte nous montre. Deux choses. D'abord, Dieu veut t'embraser. Jésus est clair. Avant de te positionner, avant de te positionner, tu dois être embrasé par Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois pouvoir dire que le zèle de ta maison me dévore. Tu dois être un passionné de Dieu. Tu dois aimer Dieu. Tu dois être embrasé. Voilà. Embrasé par Dieu. Dieu ne positionne pas quelqu'un qui n'est pas embrasé par lui. Dieu ne positionne pas quelqu'un qui soupire, qui veut de Dieu, qui veut, qui obéit à Dieu et qui veut sa présence. Non, 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 non. Avant de te positionner, qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit qu'il faut d'abord allumer la lampe. Que quelqu'un dise un mail. Ouais. Ensuite, ce texte nous montre que notre lumière doit briller d'une manière. Notre lumière doit briller d'une certaine manière. Et c'est vraiment ça, en fait, que je voulais partager avec vous. Parce que Jésus a dit, au verset 16, il a dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller. C'est ainsi. Donc il dit, c'est comme ça. C'est ainsi. Donc on doit chercher à comprendre le, le, le comment. Le ainsi, là. C'est quoi ? C'est ce qu'il est en train de nous expliquer ici. Alors, alors il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. La première chose, la première chose, on en a déjà plus ou moins parlé. La première chose, il dit, au verset 15, il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. La première chose, c'est que tu dois, tu dois. Là, c'est pas Dieu. On sait que Dieu veut t'embraser. Mais la première chose, c'est que toi, toi, parce que, je répète, briller, c'est toi qui dois briller. C'est pas Dieu qui va briller à ta place. Dis-moi, Amen. Il a dit que votre lumière louise. Amen. C'est pas lui qui va le faire à ta place. C'est-à-dire que c'est de ta responsabilité. Lui, il t'embrase, lui, il te positionne, mais c'est toi qui dois briller. Dis avec moi, je vais briller. Non, j'aime pas la manière dont tu le dis. Je vais briller. Amen. Donc, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Donc, première chose, tu dois te rendre enflammable. Bon, je sais pas si, bon, tu comprends ça se dit, non ? Tu dois te rendre enflammable. Tu dois te rendre allumable par Dieu. Ou encore, tu dois te rendre fonctionnel. Mais je préfère, tu dois te rendre enflammable. Parce qu'une lampe qu'on veut allumer, il y a des lampes qu'on veut allumer mais on n'arrive pas à les allumer. Il y a des lampes qu'on veut allumer mais on ne les allume pas parce qu'elles sont cassées. Il y a différentes choses qui font qu'on veuille allumer une lampe mais on n'y arrive pas. La première chose, mon frère, ma sœur, tu dois te rendre enflammable. Tu dois te rendre allumable. Tu dois être une lampe que Dieu peut allumer. Une lampe que Dieu peut embraser. Une lampe dans laquelle Dieu peut envoyer le feu. Si tu me suis, dis-moi Amen. Alors, comment tu dois faire ? Qu'est-ce que tu dois faire pour être ce type de lampe ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Eh bien, tu dois comprendre que pour qu'une lampe donne son plein potentiel, pour qu'une lampe donne son plein potentiel, la première chose, c'est qu'elle doit être dégagée de toute limitation, de tout voile, de tout, vous voyez, souvent à l'époque notamment, parce qu'il ne faut pas regarder les ampoules qu'on a aujourd'hui. Jésus ne parle pas d'ampoules, il parle de lampes. Amen. Amen. À l'époque, pour préserver des lampes, lorsqu'elles n'étaient pas allumées, on les plaçait, on les plaçait et elles n'étaient pas, comment dire, comme ça, à vue d'œil. On les protégeait avec des choses pour les protéger, comme des chiffons, comme des draps, des choses comme ça. Donc, la première chose, tu veux être une lampe que Dieu va embraser, il faut d'abord qu'on enlève tout ce qui peut empêcher la lampe de pouvoir être allumée. Est-ce que tu me suis ? Non, est-ce que tu me suis ? Et je bénis le Seigneur, c'est-à-dire les limitations ou les blocages. Et je bénis Dieu parce que ce que nous avons vécu cette semaine et puis, pendant les veillées de prière, Dieu était en train, justement, de dégager toutes les limitations, les blocages, tout ça. Amen. Donc, tu es une lampe qui est prête, qui est prête à l'emploi. Que quelqu'un les amène. Mais ça ne suffit pas parce que pour qu'on puisse allumer une lampe, il faut aussi pour qu'elle donne son plein potentiel, il faut aussi que la lampe soit propre. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Une lampe qui est sale, vous voyez, une lampe qui est sale avec de la crasse, même si tu l'allumes, elle ne va pas vraiment rayonner. Oui ou non ? Elle ne va pas vraiment rayonner. Or, Dieu veut que tu rayonnes là où il te place. Et pour que tu rayonnes de tout l'éclat du potentiel que tu as dans cette saison, il faut que la lampe que tu es soit propre. Dis avec moi, je dois être propre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois enlever les saletés, tu dois te nettoyer. On parle de quoi ? On parle de la sanctification. Oui, 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 oui. Tu veux être une lampe embrasée par Dieu, tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier. Tu dois arrêter avec les petits péchés, les péchés mignons, les mignons péchés. D'ailleurs, qui a dit que le péché était mignon ? Si le péché était mignon, pourquoi alors le père, lorsqu'il a vu le fils prendre tout le péché de l'humanité, pourquoi est-ce qu'il a tourné la tête ? Si c'était mignon, Dieu allait dire « Ah, mais c'est mignon, ça ! » Une lampe, lorsqu'on veut qu'elle donne tout son potentiel d'éclat, elle doit être nettoyée. Parce que tout ce qui est sale sur la lampe va empêcher une partie des faisceaux lumineux de rayonner. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Vous voyez ? Exode, chapitre 19, verset 10. « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. » Pourquoi ? Parce qu'ils devaient rencontrer Dieu. Donc il dit, va vers le peuple, Moïse, sanctifie le peuple aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verset 18, verset 18. « La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. » Qu'est-ce que ce texte nous montre ? Ce texte nous montre que pour que le feu de Dieu vienne, pour que le feu de Dieu vienne embraser quelqu'un, pour que le feu de Dieu vienne embraser un peuple, il faut que ce peuple se sanctifie. Il a dit à Moïse, va vers le peuple et sanctifie le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient sanctifiés afin que je puisse venir au milieu du feu pour embraser mon peuple. Donc, tu veux... Non, je ne sais pas si quelqu'un me suit, mais bien-aimé, je suis en train de vous montrer, j'essaie de vous montrer que briller, il y a une manière de briller. Il y a une manière de briller. Il y a une manière et Jésus est en train de nous expliquer cette manière. Il prend l'exemple de la lampe. Il faut comprendre ça. C'est comme ça, c'est de cette manière que Dieu veut que tu brilles, pas d'une autre manière. Donc, tu es une lampe. Tu te sanctifies. Tu te sanctifies. Et le message de pasteur Ivan par rapport aux forteresses, eh bien, ça va aussi nous aider. Ça va dans ce sens. Ça va faire de toi une lampe qui est propre, une lampe qui est nettoyée, une lampe qui est optimisée pour briller, une lampe qui est optimisée pour éclairer sa génération. Amen. Et ensuite, toujours, dans comment te rendre inflammable par Dieu, une lampe inflammable par Dieu, eh bien, une lampe, pour pouvoir être allumée, il faut penser aux lampes d'avant. Il faut de l'huile. Dis avec moi de l'huile. Une lampe qui n'a pas d'huile, elle ne peut pas être allumée. Une lampe qui n'a pas d'huile, elle est vide. Tu peux vouloir l'allumer, mais s'il n'y a pas d'huile, tu ne peux pas l'allumer. Tu ne peux pas. Et nous savons que l'huile, l'huile, dans la Bible, représente le Saint-Esprit. Alléluia. Une lampe que Dieu va allumer et que Dieu va positionner, c'est une lampe avec de l'huile. Ta relation avec le Seigneur à travers l'Esprit de Dieu. Ta relation avec Dieu. Dieu va allumer, il va allumer et positionner, lui-même, allumer et positionner des lampes qui ont de l'huile, des lampes qui valorisent la présence du Saint-Esprit. des lampes qui ont une connexion, une vie, une intimité avec le Seigneur. C'est ce type de personnes que Dieu va embraser et que Dieu va positionner. Parce qu'il y a plusieurs manières de briller, mais il y a une seule manière dont le Seigneur nous parle. Une seule manière. Tu es une lampe, Dieu t'allume et Dieu te positionne. Et pour que Dieu t'allume, tu dois te trouver comme une lampe, une lampe qui est dégagée de tout ce qui peut obstruer son rayonnement. Une lampe qui est propre et une lampe qui contient de l'huile. C'est ce type de lampe que Dieu veut que tu sois. Et je proclame que c'est ce type de lampe que tu es en train de devenir par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que même si Dieu veut t'embraser et te positionner, si tu n'as pas d'huile, il ne peut pas le faire. Si tu n'as pas de relation avec lui par le Saint-Esprit, il ne peut pas le faire. Alors oui, c'est bien de chanter, c'est bien de sauter, c'est bien de dire je suis la lumière du monde. C'est très, 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 très bien. Mais ça ne suffit pas. Voilà. Il fallait le dire. Ça ne suffit pas. Mais c'est bien. Parce que quand la lampe est propre, prête à être embrasée et positionnée et en même temps elle chante je suis la lumière du monde, et bien c'est parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Deuxième chose. Ensuite, tu dois te laisser allumer. Tu dois te rendre allumable. Ça c'est une chose. Et la deuxième chose, tu dois te laisser allumer par Dieu. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, tu dois désirer être allumé. Tu dois désirer être embrasé. Tu dois désirer être utile pour le royaume. Désirer être utile pour Dieu. Désirer être embrasé. Pas seulement dire moi, de toute façon, moi je suis sauvé. Mon nom est dans le livre de vie. Je suis sauvé. Ça me suffit. Ça te suffit peut-être, mais ça ne suffit pas pour Dieu. Ça ne suffit pas pour Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas seulement toi. Et rappelle-toi ce qu'on a dit l'autre fois. Je crois au moins le jour. Je ne sais plus trop. En tout cas, la dernière fois quand je suis venu. C'est que ce qui compte pour Dieu dans cette saison temporelle-là, ce qui compte pour Dieu, il y a une chose. Tout le reste, c'est secondaire. Tout le reste, je n'ai pas dit que ça ne compte pas. Mais tout le reste, c'est secondaire. Mais il y a une chose principale qui compte pour Dieu. C'est que tous les hommes, le plus grand nombre de tous les êtres humains que Dieu a créés en Genèse chapitre 1, verset 26, tous ces êtres humains que Dieu a créés selon son image et sa ressemblance et qui viennent, qui sont envoyés sur la terre, qui sont envoyés sur la terre au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des temps, que toutes ces personnes-là, après leur séjour sur la terre, c'est-à-dire on quitte la dimension d'éternité là où on a été créé pour venir sur la terre et on repart dans la dimension d'éternité. Tu te rappelles de ça, non ? On repart dans la dimension d'éternité le jour où notre corps physique repart à la poussière. Notre homme intérieur, lui, il ne meurt pas parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Tu ne peux pas tuer un esprit. Tu ne peux pas te tuer. C'est-à-dire, le corps, lui, il repart à la poussière. C'est normal. Mais l'âme et l'homme intérieur, ils ne meurent pas. Et donc, il faut repartir dans l'éternité en étant réconcilié avec Dieu. Parce que celui qui a été la porte d'entrée pour tous les êtres humains sur la terre, il est devenu une porte souillée. Adam s'est souillé. Il s'est souillé. Or, nous tous qui avons été créés, et rappelle-toi, Genèse chapitre 1, verset 26, 27, 28, nous tous, les êtres humains, tous les êtres humains de tous les temps, de tous les siècles, ont été créés ce jour-là. Et ensuite, Dieu nous envoie sur la terre les uns après les autres. Il nous envoie sur la terre. Il a commencé d'abord par envoyer Adam. Et Adam avait la responsabilité de tout le reste parce que tous devaient être manifestés par Adam. Après, il a envoyé maman Ève. Même maman Ève a été manifestée par Adam parce qu'on a pris une cote de Adam. Quelqu'un me suit ? Mais ils ont péché. Adam a péché. Et donc, comme c'est lui qui avait en lui la semence, en grec, c'est le mot sperma de toute l'humanité, tous les êtres humains. Nous, on attendait notre tour. On était dans l'éternité. On attendait notre tour pour venir aussi sur la terre parce que Dieu a créé cette saison temporaire. Il a créé dans l'éternité, il a créé un moment, un petit moment, un petit moment où tous les hommes doivent passer par ici, tous les hommes doivent passer par là. et le but, c'est de récupérer un maximum d'hommes et de femmes. Oui, parce que l'homme n'a pas été créé pour le ciel. L'homme a été créé pour la terre. Or, pour venir sur la terre, tu passes par Adam. Or, quand tu passes par Adam, tu es déjà souillé. Quelqu'un me suit ? C'est pour ça que Dieu, Dieu n'a pas laissé Adam en Éden. Il a chassé Adam d'Éden parce que si Adam était resté en Éden, Adam allait manger l'arbre de vie et il allait enteriner pour nous tous, pour l'éternité, l'état de péché. C'est-à-dire qu'on allait naître et tout de suite, en fait, on est foutus. Donc, Dieu chasse Adam. Il chasse Adam d'Éden. Adam quitte Éden, c'est-à-dire qu'il quitte l'éternité et il arrive maintenant dans une dimension temporelle. Et là, il y a un tic-tac. Ses jours sont comptés. Ses jours sont comptés. Et donc, toi aussi, tu arrives dans ce tic-tac où tes jours sont comptés mais pendant tes jours, il y a une main, un bras, qui est tendu vers toi. David le dit, qui a reconnu le bras de l'éternel ? C'est Jésus, le bras de l'éternel qui est là. Écoute, 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 tu as peut-être 80 ans à mourir, à vivre, pardon, à vivre. 80 ans, peut-être il y en a ils font moins, il y en a ils font plus. Mais en tout cas, tu as un laps de temps et pendant ce laps de temps, il faut que tu saisisses le bras de Jésus. Et donc, Dieu a créé ce temps-là pour que tous les êtres humains qui doivent être manifestés sur la terre soient manifestés sur la terre mais qu'ils échappent à la condamnation sans équivoque, condamnation éternelle et sans équivoque sans même avoir de choix. C'est pour ça qu'il a chassé Adam. Maintenant, toi, tu es sur la terre, tu as, allez, en moyenne, 80 ans à vivre et pendant ces 80 ans, il faut que tu rencontres Jésus. Il faut que tu rencontres Jésus. Et quand tu rencontres Jésus, tu saisis son bras, Jésus ne te prends pas tout de suite, tu ne ramènes pas tout de suite dans l'éternité. Il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il aime toute la création. Il aime tous ces hommes qui ont été créés, toutes ces femmes. Donc, il te laisse sur la terre en maintenant, en te maintenant attaché à lui et il te dit, va sauver les autres. Va sauver les autres. Va sauver les autres. Et pour sauver les autres, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois briller. Tu dois briller. Multiplier les bonnes œuvres afin qu'ils voient que Dieu existe, qu'ils voient que Dieu existe et qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils doivent et qu'ils soient sauvés. C'est pour ça. Alléluia. Je ne sais même pas comment je suis arrivé jusqu'ici. Alléluia. Amen. C'est ça. Et après, à un moment donné, le souffle de vie t'es retiré. Et donc, ton corps repart la poussière. Mais ton esprit, comme tu étais connecté à Dieu, parce que ce n'est pas tout, tu as fait la prière du salut, c'est très bien, mais tu dois garder la main du Seigneur. Ah oui. Parce qu'à la fin, quand le corps repart la poussière, tu es toujours attaché à Dieu et il te ramène dans sa présence, dans l'éternité. Mais si tu n'es pas connecté à Dieu, tu pars dans l'éternité, mais tu pars dans l'éternité en étant éloigné de Dieu, en étant souillé. Parce que la porte par laquelle tu es rentré sur la terre, c'est Adam. Ah oui. Est-ce que quelqu'un me soule ? Et le diable attaque. Le diable fait tout. C'est pour ça qu'il y a une guerre d'influence. C'est pour ça que Dieu veut que tu brilles. Il veut que tu brilles pour sauver les autres. Il y a une guerre d'influence. Chacun de nous, on était, on était, on était, on était, mais parce qu'on ne se rappelle plus. Parce que quand on arrive sur la terre, quand on quitte Genèse 1, 26 pour arriver sur la terre, il y a comme... Oui, on enlève... On ne se rappelle plus. C'est pour ça que le Seigneur a parlé à Jérémie. Il a dit, Jérémie, tu sais qu'avant que je ne suis formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais ? Tu sais que je te connaissais ? Ah bon ? Mais oui, je te connaissais puisque tu es créé en Genèse 1, chapitre 1, verset 26. On était au ciel, mais après, il fallait que tu viennes sur la terre. Et quand je t'ai... Avant que je... Et quand... que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. En fait, je t'avais donné une destinée. Cette destinée contribue toutes les destinées de tous les êtres humains sur la terre en Christ, contribue à sauver d'autres personnes. Ce n'est pas pour te rendre riche, c'est pour contribuer à sauver d'autres personnes. Comment Dieu veut faire ? Dieu veut te rendre visible. Dieu veut te faire briller pour que toi, tu rendes Dieu visible. Amen. Ah ! Est-ce que ça va ? Et les ténèbres, les ténèbres veulent t'empêcher. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, dès que quelqu'un arrive, dès que quelqu'un est envoyé sur la terre, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais on était au ciel. Chacun attend son tour. On attend son tour. On attend son tour. On attend son tour. On attend son tour. Moi, j'attends mon tour. Et puis, à un moment donné, c'est mon tour. Christian, je ne sais pas si à Labela, on ne m'appelait pas Christian, je ne sais pas, mais en tout cas, tu comprends. Christian, c'est ton tour. Ah bon ? OK. Il y a peut-être un peu d'anxiété là. Tu dois aller sur la terre. Alors, c'est où ? On pose la question. Toi, c'est quoi ton affectation ? Toi, tu es où ? Moi, j'ai dit, moi, j'étais affecté dans un pays république populaire du Congo. Et c'est où ça ? Brazzaville. OK. Blanche Gomez. C'est là-bas que tu vas ? Bah oui, moi, je vais là-bas. Toi, tu vas où ? Moi, c'est Douala. Ah bon ? OK. Toi, c'est où ? Moi, c'est Rangis. Toi, c'est où ? Moi, c'est Ontario. Moi, c'est quoi ? Moi, c'est Kinshasa. Bon, mais chacun va. Bon, allez, on se retrouve de l'autre côté, on espère. Allez, on y va. Et puis voilà, tu arrives là, et tu arrives. Quand tu arrives, quelqu'un me sait. Moi, c'est ça. Donc, j'étais là, mis là, parce que, parce que Dieu, parce que Dieu, comment Dieu envoie ? Dieu cherche les opportunités. Alors, il a vu, il a vu une opportunité. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, même si tu es, tu as été conçu dans le péché, t'inquiète pas, tu as été une opportunité. Ça a été une opportunité pour Dieu. Tu vois, non, ça a été une opportunité pour Dieu. Ça veut dire que Dieu cherche les opportunités, il regarde, parce qu'il a établi le comment ça doit se passer. Donc là, il voit, ah tiens, là, il y a un homme et une femme qui sont en train de, oui, et puis un ange qui dit, mais ils ne sont pas mariés. Dieu dit, mais c'est une opportunité, il faut envoyer quelqu'un. Dieu n'est pas, Dieu n'approuve pas, il n'approuve pas le contexte, mais c'est une opportunité, il faut envoyer. Ça te choque, mais c'est comme ça. Et donc, chacun est envoyé comme ça. Et quand tu as envoyé, tu arrives là-bas, tu quittes l'éternité, tu arrives maintenant, dans le naturel. Tu es d'abord tout petit, une petite masse, toute petite masse, toute petite masse. Et déjà, les ténèbres, dès que tu arrives, les ténèbres veulent te tuer. Interruption de grossesse, volontaire, tout ça, plein de choses, plein de choses. Parfois même des gens qui vont faire des accidents pour que ta maman tombe et puis que la grossesse ne se passe pas bien. quelqu'un me suit ? Donc, il y a des gens à peine arrivés dans le ventre, on veut déjà les tuer. Pilules du lendemain, à peine arrivés, on veut te tuer déjà. Ça veut dire que tu es déjà une cible, parce qu'il ne veut pas que tu brilles. Mais tu es là, il est en train de briller. Tu es là, il est en train de briller. Et quand tu sors, quand tu sors maintenant, quand tu sors, maintenant tu sors, tu sors, tu sors, tu arrives, tu arrives maintenant, tu sors du ventre de ta mer. C'est un environnement que tu... La première chose, c'est... Parce que, ça n'a rien à voir avec le ciel. Ça n'a rien à voir avec le ciel. Et là, on t'a effacé la mémoire. Et là, maintenant, il y a tous les mensonges des ténèbres. Tout le mensonge. On essaie d'envahir cette personne qui était au ciel, que Dieu connaissait, qui marchait dans les rues du ciel. Cette personne, on dit, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Tu es descendant d'un singe. Tu es descendant d'un singe. Tu es descendant d'un singe. Tu es un singe. Tu es un singe. Alors que, alors que, lui, il a parti dans le monde et dit, je suis un singe. Ok, je suis un singe. Je suis descendant d'un singe. Tu es un scorpion. Tu es un gémot. Tu es un taureau. Taureau, quelqu'un me suit ? Quelqu'un me suit ? Alors quand Dieu te fait la grâce, Dieu te fait la grâce, un jour, ça a été ta grâce, ça a été ma grâce, un jour, tu rencontres, tu rencontres, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres quelqu'un qui te parle de Jésus et qui t'apporte la bonne nouvelle. Il t'apporte la bonne nouvelle. Et là, tu dis, tu donnes ta vie à Jésus, tu fais la prière du salut, tu es sauvé. Dieu ne veut pas te rapatrier tout de suite. Dieu te dit, mon fils, ma fille, j'aimerais bien te rapatrier tout de suite mais je préfère que tu restes. J'ai un plan pour toi. Si tu exécutes ce plan, tu vas voir, je vais t'allumer, je vais te placer, tu vas briller et tu vas ramener plein d'autres. Tu vas ramener plein d'autres. Tu vas ramener plein, 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 plein d'autres. Et comme ça, à travers ta vie, je vais récupérer à la fin de leur vie physique, je vais récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup qui seront venus à cause de ton éclat, à cause de ta lumière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ? Oh, bien-aimé. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. Mais nous sommes au bon endroit et au bon moment. Et nous sommes les bonnes personnes. Alléluia. Amen. Dieu veut te positionner pour que tu brilles. Pas pour que tu fasses le fanfaron, mais pour que tu brilles afin qu'à travers des œuvres que le monde puisse croire à travers toi que Dieu est réel, que Dieu existe et qu'ils puissent célébrer le Père, qu'ils puissent donner leur vie au Seigneur pour être sauvés eux aussi comme tu l'es déjà toi par sa grâce. Et pour ce faire, il faut que tu sois comme cette lampe, une lampe qui travaille sur elle-même pour être propre, pour être sanctifiée. Une lampe qui est connectée au Seigneur parce que le Saint-Esprit c'est l'image de l'huile. On a besoin de l'huile pour pouvoir allumer une lampe. Et quand tu fais ça, tu es embrasé. Après, le Seigneur te positionne. Et quand il te positionne, on verra quand Dieu permettra, quand il te positionne, il va t'inspirer tout un tas d'oeuvre pour que les gens soient épatés et qu'ils s'y disent certainement Dieu existe. Parce que si Dieu n'existait pas, ce type d'oeuvre-là, on ne le verrait pas sur la terre. Mais on le verra à partir de ta vie par la grâce de Dieu. Amen. Alors avant de terminer, tout à l'heure, j'expliquais. Alors oui, c'était imagé, c'était imagé, ça pouvait aussi peut-être faire sourire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu as été créé en Genèse chapitre 1 verset 26, 27, 28. Tu ne descends pas du singe. Ne descends pas du singe. D'ailleurs, si tu descendais du singe, pourquoi le singe est resté? Il fallait qu'il descende aussi. Je ne comprends pas pourquoi lui, il n'est pas descendu. Non, tu ne descends pas du singe. Tu n'es pas le fruit d'une évolution, tu es le fruit d'un acte créateur. Créateur. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'aime. Et aujourd'hui, tu as eu l'opportunité d'entendre ce message. Tu as eu l'opportunité de te connecter ou de venir à l'église. Et aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de saisir son bras, de saisir sa main. Il y a un tic-tac. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a un tic-tac. À partir du moment où tu es né, il y a un tic-tac qui t'emmène maintenant vers la mort. Personne n'aime la mort, mais tout le monde va passer par la mort. La question, ce n'est pas, ce n'est pas, est-ce que tu vas mourir ou pas ? Tu vas quitter la terre, ne t'inquiète pas. La question, c'est, est-ce que quand tu vas quitter la terre, ta main sera attachée au bras du Seigneur ou pas ? C'est ça la question. Et pour qu'elle soit attachée au bras du Seigneur, ça ne se fait pas dans la mort, ça se fait de ton vivant. Mais tu ne sais pas à quel moment tu vas partir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est le 19 septembre 2021. 19 septembre 2021. Fais de ce jour un jour qui transforme ton éternité. Comment tu fais ? Tu saisis le bras tendu de Dieu. Et ce bras, il a un nom. Il s'appelle Jésus. Jésus. Où que tu sois, connecté ou dans un auditorium, dans une église. bien-aimé, je t'invite à faire cette prière avec moi. Et si tu fais cette prière, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Comme je le suis et comme beaucoup ici et à travers les connexions internet le sont. Par la foi. Et comment tu fais ? Il me dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Alors je vais t'inviter à répéter après moi cette prière. et si tu fais cette prière de tout ton cœur avec la foi, alors tu seras sauvé et le bras de Dieu te saisira. Ensuite, ça ne sera pas fini. Il faudra que tu t'attaches à une famille spirituelle comme un paxe sainte chrétien. Et nous, nous sommes disposés à t'aider, à t'accompagner. Et afin que la main de Dieu qui saisira ta main, que cette union-là ne te quitte jamais dans ta vie et qu'elle t'emporte jusque dans l'éternité. Amen. Alors là où tu es, je t'invite à faire une chose s'il te plaît. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Là où tu es, tiens-toi debout, juste tiens-toi debout. Ou si tu ne veux pas te tenir debout, lève la main. C'est juste pour dire Seigneur, je veux que tu me sauves. Et répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je te bénis. Je te rends grâce. Merci pour le salut. Tu t'es donné à la croix du calvaire pour moi. Et aujourd'hui, je veux profiter du bénéfice de ton œuvre achevée à la croix. Je te reçois Seigneur aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te prie de me laver par ton sang précieux. Aujourd'hui, je saisis ta main. Père, je saisis ton bras. Je saisis Jésus. Fais de moi un enfant de Dieu. Donne-moi ton esprit et que le Saint-Esprit me guide, qu'il me conduise, qu'il me façonne, qu'il fasse de moi la personne que tu veux que je sois et qu'il me fasse briller. Qu'il m'allume, qu'il me positionne pour me faire briller afin qu'à travers ma vie, d'autres puissent connaître le salut. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, on peut faire mieux que ça. Bien-aimés, on acclame le Seigneur, le Roi de gloire. Jésus, ça signifie le sauveur. Et aujourd'hui, il sauve encore. Il sauve encore. Amen. Alors, bien-aimés, dans les églises, ici même à Paris-Boissy et dans toutes les églises connectées, vous qui avez fait cette prière pour la première fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, là où vous êtes, prenez vos affaires, tenez-vous, tenez-vous, tenez-vous debout. Et si vous pouvez, si vous pouvez venir devant, on peut les faire venir devant ? Oui. Alors, venez, venez, venez. On acclame le Seigneur pour les encourager dans toutes les églises. Tenez-vous, tenez-vous debout. Venez, venez, venez. Venez, venez, n'ayez pas honte. On les encourage, on les encourage. On acclame le Seigneur. Alléluia. Et vous, vous, qui venez de faire cette prière sur Internet, vous aussi, nous tenons, nous tendons nos mains vers vous. Envoyez le mot salut. Envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche. Envoyez le mot salut et vous serez redirigés vers une salle Zoom, une salle virtuelle avec nos conseillers qui vont prendre soin de vous, qui vont vous expliquer la portée de la prière que vous venez de faire et qui vont vous expliquer, vous qui vont vous expliquer comment l'Église ICC se propose de vous accompagner dans cette marche, dans cette vie nouvelle avec Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais qu'on fasse encore plus de bruit que ça parce que la Bible dit que lorsqu'il y a une personne qui se donne au Seigneur, Dieu organise une fête dans le ciel. Il y a une fête, il y a une méga fête actuellement dans le ciel. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bien aimé, vous, vous qui avez fait cette prière, vous qui avez eu le courage de vous, de vous tenir debout et de venir ici devant, j'aimerais vous dire simplement bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Je peux vous appeler pas seulement bien-aimés, mais aujourd'hui, je peux vous appeler mes frères et mes sœurs en Christ. Alors, je vais vous inviter, ça ne va pas être très long, c'est une petite dizaine de minutes, à suivre juste les conseillers qui sont là. Ils vont vous conduire juste à côté et ils vont, comme j'ai dit, vous expliquer la portée de la prière que vous venez de faire et comment l'Église ICC se propose de vous accompagner dans cette vie avec Jésus-Christ. Amen. Allez-y, suivez-les. Voilà, on acclame le Seigneur. Gloire, 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 gloire. 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 Et sur Internet, faites la même chose. Faites la même chose en envoyant le mot salut au numéro qui s'affiche. Que quelqu'un dise Amen. Amen, Amen. Alors, je vais, on a bientôt fini, mais je vais vous demander encore une fois de bien vouloir prendre place. Parce qu'il y a encore une chose que nous voulons faire, nous voulons accueillir de manière vraiment chaleureuse toutes celles et ceux qui sont venus pour la première fois à ICC en présentiel. Si vous êtes là pour la première fois ou si vous êtes connectés pour la première fois au culte ICC chez vous, eh bien, c'est notre plaisir et notre joie que de vous accueillir et de célébrer le Seigneur pour vous. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir vous tenir debout à votre place afin qu'on puisse vous voir et qu'on puisse acclamer le Seigneur très fort pour vous. Y a-t-il des personnes qui sont là pour la première fois ? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre bien-aimé qui sont là pour la première fois et d'autres également qui sont en ligne connectés pour la première fois. On acclame le Seigneur pour eux également.